Musique De pierre et de sang, un suspense noir. Quand Eliott Gorova accepte le poste de professeur de français à l'abbaye de Coritnik, un pensionnat pour orphelins, il est loin d'imaginer l'aventure dans laquelle sa passion pour les gargouilles va l'entraîner. Plongé dans un univers autarcique, il découvre des moines pour comportements étranges, une légende inquiétante, une crypte maudite et tant d'autres choses encore. Autant de mystères qui le mèneront à risquer sa vie pour découvrir la vérité. Bonjour, je m'appelle Marie-Bé et je suis auteur. Mais pas que, je suis aussi institutrice et musicienne. Je suis une passionnée par la vie, par les voyages, par les arts, par la nature et par plein d'autres choses encore. Mais la passion première chez moi, ce sont les livres. J'écris depuis toujours. J'écris pour les enfants, j'écris pour les adultes. Mon univers est emprunt de tout ce qui m'anime. Je vogue entre les contes, entre les nouvelles, les romans. La poésie aussi. Et quel que soit le thème que je traite, vous trouverez dans mes livres humour et sensibilité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Pierre et le sang, qui est un livre à suspense, un suspense noir. Et pour vous faire pénétrer dans mon univers, je vais vous lire le début de ce livre que vous pouvez trouver aux éditions du basseau. Voici donc un petit extrait du livre pour vous permettre de découvrir de Pierre et le sang. Apprécie le cadeau m'a lancé le péristasse en me poussant dans l'excavation rocheuse fermée d'une grille qu'il verrouillait à double tour. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais tandis qu'il reprenait la lanterne et s'en allait avec son acolyte, j'y aperçus leurs ombres, grimaçantes, horribles à souhait. Elles m'entouraient de partout. Il y en avait des dizaines, couchées, debout, entières, en morceaux. Les gargouilles me fixaient de leurs yeux sombres. Dans leur orbite, je lisais ma peur. Demain, je serai sans doute mort, ou peut-être déjà ce soir. L'espoir me semble aussi ténu que la lumière qui s'échappe du flambeau accrochée à la paroi de ce souterrain. Je repense à tout ce qui s'est passé, je m'en veux. Si j'avais été moins aveugle, si j'avais été plus prudent, j'aurais peut-être pu éviter ce gâchis. Si Léo a pu téléphoner, si le père Jean a pu parler à Eden, si Ludovic est toujours en vie, si on arrive à faire parvenir un message au monde extérieur, si, si, si. Il ne me reste que des scies. Je m'y accroche de toutes mes forces pour ne pas me laisser étouffer par l'angoisse qui en serre ma gorge. À présent, je suis enterré vivant avec mes monstres de pierre, et chaque souvenir qui revient me torturer alimente une colère qui me dévore comme le verre dans la pente tombée. Ce que j'ai découvert me donne envie de vomir. Passé cette entrée, vous devenez quelqu'un d'autre. En lisant cette annonce sur le portail, je ne réalisais pas à quel point c'était vrai. Une fois ce portail franchi, une allée bordée de chênes, d'arbres fruitiers, de potagers, de carrés de terre cultivées conduit le visiteur jusqu'à une deuxième muraille de pierre. Plus de gris, seulement un porche. Derrière, juste en face, séparé par une cendre de gravier rouge, le bâtiment central, le cœur de l'école. À droite, l'église. Le cloître aux murs épais ceinture le lieu. Sainte Anastasia est une abbaye cistercienne du XIIe siècle, construite en pierre de taille. Pourtant, une des premières choses que l'on remarque, mis à part les massifs de fleurs qui abondent aux abords et à l'intérieur de l'enceinte, si tenté que l'on soit observateur ou amateur d'art comme moi, ce sont les gargouilles et chimères qui ornent le toit, magnifiques, mystérieuses, envoûtantes. Un détail. Il n'y a pas de gargouilles dans les abbayes cisterciennes du XIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'elles font là, sur le toit ? C'est ce que va essayer de découvrir Eliott Gorova, notre héros. Si vous voulez connaître le secret des gargouilles, je vous invite à lire ce livre de pierre et de sang. Merci, Made in Benjeune.